Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour cette guidance relationnelle du mois d'octobre 2022. On va aller voir le message que les cartes ont à nous apporter pour ce mois à venir. Alors bien sûr vous gardez à l'esprit comme d'habitude, ça reste un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour éventuellement des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées. Le domaine de votre question, c'est sentimental, c'est professionnel, c'est financier. Pas plus de détails, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Donc après je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais dans un premier temps, restez le plus vague possible, on va dire, dans votre approche et dans les éléments que vous me communiquez. Pour cette guidance, on va utiliser le tarot, on va faire un tirage relationnel, on ira compléter avec l'amétiste love et avec l'oracle d'Izawatt. Alors on commence avec le tarot des sorcières. Pour vous, les poissons, on va aller voir un tirage, donc vous et l'autre, ce qui sous-entend que vous avez une personne dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. Mais ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie, bien évidemment. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies pour vous, les poissons. Pour ce mois d'octobre 2022. Allez, les poissons. Les poissons pour ce mois d'octobre 2022. Quel message pour vous, les poissons ? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire poisson. Quel est le message pour ce mois d'octobre 2022 ? Allez, c'est parti pour vous, les poissons. On a le diable et on a la papesse. Alors il y a peut-être certains désirs cachés, certaines tentations dont on ne parle pas. Il peut y avoir avec le diable vraiment ici comme une emprise, quelque chose qui ne nous lâche pas, quelque chose qui nous tient. Mais avec la papesse, il y a une ambiance un petit peu secrète, un petit peu mystérieuse, qui fait qu'on n'évoque pas forcément les choses. Ça peut être des choses que l'on garde pour soi, des choses que l'on garde secrètes à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi, bien évidemment, une réflexion, une introspection que vous menez avec cette carte de la papesse sur, je dirais, certains de vos travers, entre guillemets, mais le diable, il y a toujours ce côté un petit peu contrôlant, ce côté un petit peu emprise, ce côté un petit peu jalousie, tentation, possessivité. Donc, voyez, ça peut être en lien avec ça. Voyez comment ça vous parle, bien sûr. On commence ici par votre énergie, le 6 de bâton. Bon, écoutez, vous, vous êtes dans une énergie de reconnaissance, de succès. Le 6 de bâton va nous parler de confiance en soi. On est bien dans ces baskets avec le 6 de bâton. On se sent reconnu, on se sent apprécié, on se sent flatté. On plaît d'ailleurs avec ce 6 de bâton. Donc, on est plutôt dans une énergie de victoire, de succès qu'on arrive à accomplir. Peut-être que vous gagnez une certaine forme de victoire dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Mais avec la 6 de bâton, il y a vraiment cette idée d'être reconnu, d'être apprécié à sa juste valeur, que nos efforts, que nos qualités soient mises en lumière, soient mises en valeur par soi-même ou par les autres. Donc, on est plutôt dans des énergies, ici, où on est flatté, où on nous adresse des compliments, des louanges qui nous font du bien et qui viennent flatter un petit peu notre égo, ici. La personne face à vous, elle est dans le 9 de coupe. Donc, c'est plutôt quelqu'un face à vous, le 9 de coupe, qui est assez aligné aussi avec ses propres besoins. Cette personne, elle peut symboliser pour vous une forme de rêve, d'espoir, d'idéal que vous avez pu avoir en tête. En tout cas, avec ce 9 de coupe, on a une personne qui est assez bien calée au niveau émotionnel, qui pense à elle peut-être avant tout, mais de manière pas forcément négative. Le 9 de coupe va nous parler de plaisir, va nous parler de satisfaction, va nous parler, ici, de, voyez, cette position qu'elle a, cette femme, elle est alignée, elle est bien, elle est zen, elle est OK avec elle-même. Alors, bien sûr, ça peut être un homme face à vous, mais là, je parle parce que c'est que des femmes, de toute façon, sur le tarot des sorcières. Donc, voilà, avec ce 9 de coupe, on est vraiment dans les plaisirs, on est vraiment dans une forme de satisfaction personnelle. Donc, j'ai l'impression que, voilà, on est plutôt aligné, on est plutôt dans l'abondance, on est plutôt dans la satisfaction. On est heureux, quoi, avec le 9 de coupe. On est heureux. Bon, ça commence pas mal. La relation. Ah, ben, on retrouve ce diable. On retrouve ce diable qui est là. Il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de la tentation, il y a peut-être un peu de possessivité, comme je l'évoquais. Il y a le fait que, voilà, peut-être que vous êtes attiré par une personne qui symbolise une certaine forme d'idéal pour vous, qui correspond en tout point à ce que vous pourriez souhaiter dans la vie. Et là, on a un lien qui peut être assez fort, assez passionnel, assez passionné avec cette carte du diable, mais qui peut être aussi, attention toujours à la flatterie ici et à l'égo, qui peut aussi être un petit peu contrôlant, qui peut être un petit peu emprisonnant, qui peut être un petit peu comme ça limitant. Avec le diable, on cherche toujours un peu à contrôler l'autre, à avoir le dessus. Il peut y avoir un petit rapport de force, un petit rapport d'égo ici dans l'histoire. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ? Eh ben, les amoureux. Donc vous, ce que vous attendez, c'est l'union, le partage, la communion, le fait d'être dans un rapport qui soit d'égal à égal, qu'on soit dans la confiance, qu'on soit dans le partage, qu'on soit dans l'harmonie, qu'on construise un lien fort, durable ici avec les amoureux. Vous êtes peut-être, pour certains, face à un choix, face à une décision importante à prendre qui va donner un tournant à votre vie sentimentale et peut-être à cette relation. Donc avec les amoureux, voyez, avec le roi d'épée qui est juste derrière, il va s'agir ici, eh bien, de devoir peut-être faire un choix, de faire le bon choix, de prendre une décision importante qui est alignée avec son cœur, qui, cette carte, elle peut nous parler d'engagement, elle peut nous parler de mariage, de promesses, d'un choix qui peut avoir une influence déterminante dans votre vie. Alors, il y a l'idée de devoir analyser quand même un petit peu sa situation pour laisser le cœur vous guider. Donc le cœur plus que l'égo ici avec le diable. Attention à ça. C'est une décision qu'on prend les amoureux, on ne reviendra pas dessus. Donc on nous parle ici quand même d'un lien très important pour vous avec cette carte. Alors qu'est-ce que la personne, face à vous, va vous apporter ici ? Eh bien, écoutez, le renouveau, l'as de coupe, on a vraiment cette idée, eh bien, de quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour, qui vient vous apporter de l'apaisement, qui vient vous apporter une certaine forme de sérénité, vous vous sentez bien, vous vous sentez reconnu, mis en valeur, flatté. Il y a vraiment cette idée avec l'as de coupe d'une ouverture de cœur ici. Donc cette personne qui est face à vous, c'est sans doute quelqu'un et une relation très importante pour vous, où il y a une connexion ou une reconnexion ici émotionnelle avec cette as de coupe, où on a vraiment envie de se projeter, on a envie de faire des projets, on a envie d'avancer, on regarde vers l'avenir avec ce 3 de bâton et cette as de coupe, eh bien, nous dit que voilà, il y a une connexion émotionnelle ou une reconnexion émotionnelle qui fait qu'il y a vraiment un vent de renouveau ici qui peut souffler pour vous sur ce mois d'octobre. Quel est le conseil ? La 2 de denier. La 2 de denier vous demande la réflexion. La 2 de denier vous demande ici avec le page d'épée de bien avoir toutes les informations, de bien analyser toutes les données qui sont à votre portée par rapport sans doute ici à ce choix que vous souhaitez faire, à cette décision importante que vous souhaitez prendre. La 2 de denier va nous parler d'hésitation, de devoir peser le pour et le contre parce qu'on peut être dans une certaine forme de dualité. Alors peut-être que vous êtes dans la dualité ici parce qu'avec ces amoureux, vous n'êtes peut-être pas totalement libre ici. On peut être face à quelque chose de nouveau ici avec cette as de coupe. Donc il y a vraiment l'idée avec la 2 de denier de devoir peser le pour et le contre, de devoir prendre son temps pour évaluer une situation et avec le page d'épée se renseigner et obtenir les informations qui peuvent nous manquer justement pour pouvoir faire le choix le plus juste pour vous sur ce mois d'octobre. Comment ça évolue ? La tempérance. Je vais pousser un petit peu ça. Le 8 de denier et le 5 de bâton. Il y a un petit peu de tension, il y a un petit peu d'instabilité ici. Je pense que vous allez devoir faire preuve, oui, avec la 5 d'épée, il peut y avoir un petit peu de conflit, il peut y avoir une situation là qui n'est pas tout à fait claire. Le diable, la 5 d'épée, on peut nous parler de tentation, on peut nous parler un petit peu de malhonnêteté, de trahison éventuellement, de rivalité qui ressort. Donc j'ai l'impression ici qu'avec la tempérance, vous allez devoir effectivement trouver cet équilibre, trouver le juste milieu, trouver ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous apporte le plus de bien-être, le plus de sérénité. Attention ici les poissons à ne pas être que dans l'égo et dans la flatterie et dans les apparences. Il peut y avoir quand même un petit peu de ça. Donc s'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui attise votre désir, quelqu'un qui vient éveiller un petit peu la tentation, attention quand même à ne pas vous mettre dans une situation compliquée, conflictuelle, de tension, où j'ai l'impression que l'égo peut dominer pour vous là les poissons sur ce mois d'octobre. Donc vous pouvez être flatté par quelqu'un qui correspond effectivement à une certaine forme d'idéal, quelqu'un qui a envie de venir vers vous. On vous demande de bien peser le pour et le contre parce que vous avez un choix à faire et ce choix il est important. Et il va falloir avec la tempérance prendre le temps de faire les choses, de bien analyser la situation avec le 8 de denier, de bien rester focus sur ce que vous voulez parce que cette situation elle peut quand même créer une certaine forme de crise et d'instabilité dans votre vie. Peut-être parce que justement il y a de la rivalité et on n'est peut-être pas tout à fait réglo, réglo avec le 5 d'épée, donc attention à ça. Ça peut être éventuellement quelqu'un de votre passé là qui revient avec le 6 de coupe, le 5 de coupe, quelqu'un où on est dans les regrets, on est dans... on a une forme de mélancolie, de nostalgie peut-être par rapport à cette personne parce que les choses se sont terminées. Bon, donc voilà, vous pouvez avoir envie de vous lancer là dans une direction qui pourrait être, bien évidemment ça va pas être le cas pour tout le monde, mais qui pourrait amener quand même de l'agitation dans votre vie. Donc gare aux tentations je dirais ici, pesez bien le pour et le contre pour savoir exactement ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous et prenez le temps de la réflexion. La tempérance va nous demander la modération, va nous demander un petit peu de compromis, va nous demander de trouver le juste équilibre des choses. Voilà pour le tarot, on va poursuivre les poissons avec la métiste love, voire le message complémentaire qu'on peut avoir pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, les poissons, les poissons pour ce mois d'octobre. Les poissons pour ce mois d'octobre 2022. Les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les poissons. On nous parle de l'hiver, de fin de cycle et on nous parle ici d'âme sœur. Donc ça recoupe quand même un petit peu cette notion des amoureux. On nous parle de l'automne, balance, scorpion, sagittaire, de détachement, de lâcher prise. On nous parle de relations stables ici, de famille, d'invitation. On nous parle de relations. On a l'homme. Et on a cette rivalité qui ressort, ce triangle amoureux qui ressort. Donc voyez, le bon raisonnement, la sagesse. Peut-être que vous allez recevoir une sollicitation. On l'a vu tout à l'heure avec l'as de coupe. On a vu aussi que vous étiez dans une certaine forme de dualité. Vous n'êtes peut-être pas totalement libre. Vous êtes peut-être déjà dans une relation stable ici. Et du coup, il y a une proposition ici qui arrive. Alors c'est vous en tant qu'homme ou c'est un homme qui vous fait cette proposition. Et on voit qu'avec la rivalité, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec le 5 d'épée et le 5 de bâton. On a le jeune homme. On a la chance, l'opportunité. On a le silence. On a le temps, la patience. Et on a les projets. OK. Moi, je pense qu'ici, on vous dit de peut-être pas trop en parler, en fait, de cette sollicitation. Encore une fois, il y a cette notion d'attente, de devoir être patient ici par rapport à cette opportunité qui se présente à vous avant de faire des projets, avant d'avancer, avant d'aller plus loin, je dirais. J'ai quand même l'impression qu'on vous dit, bon, prenez le temps de la réflexion. On a l'attraction, le magnétisme. On a le non, le stop, le rejet, l'instabilité, la réconciliation, la paix et le cœur blessé. Ouais, je pense qu'ici, il y a des communications avec une personne qui vous attire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui ressemble, en tout cas, ou qui réunit tout un tas d'éléments qui peuvent vous correspondre. Et, bon, voilà, est-ce qu'on doit répondre à cette sollicitation ? Je pense que, du coup, il vaut mieux pour vous que vous preniez le temps de la réflexion. Ça peut être quelqu'un, comme on l'a vu, qui revient du passé pour se réconcilier, qui vous sollicite de nouveau pour, voilà, pour des retrouvailles, quoi, d'un certain côté. Mais j'ai l'impression que vous, vous pourriez être dans une relation stable et que, du coup, ce message, cette sollicitation, elle va vous déstabiliser parce qu'en même temps, cette personne, elle vous attire. Mais vous savez aussi que, derrière, voilà, ça peut quand même créer quelques ravages, quelques blessures, quelques déceptions. Donc, voilà, on a l'idée d'être tenté, ici, par cette réconciliation. On a envie d'y aller, mais en même temps, voilà, on se dit peut-être que cette relation, elle a été instable par le passé. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle va donner, qu'elle va, qu'elle a changé et que les choses vont pouvoir être un petit peu plus constructives ? On a, ici, le signe balance, scorpion, sagittaire, pour vous, les poissons. On a, quand même, ici, l'idée de deux personnes qui peuvent avoir un niveau de maturité différent entre cet homme et ce jeune homme. Alors, on s'en moque des genres. Mais, vous voyez, on a l'idée, ici, peut-être, d'une différence d'âge, d'une situation dans laquelle on est resté dans le silence, où on n'avait pas de nouvelles depuis pas mal de temps et où, là, les choses bougent. Mais, du coup, paf, ça vient un petit peu nous déstabiliser et on se dit, voilà, j'ai déjà souffert, j'ai déjà été blessée, ça a déjà été instable. Bah, oui, cette personne, il y a une attraction, il y a quelque chose. Mais, est-ce que je dois y aller ou est-ce que je dois dire non à cette possibilité ? Est-ce que j'ose me lancer à nouveau dans une relation qui, jusque-là, n'avait pas fait ses preuves au niveau stabilité ? En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des propositions qui ressortent pour vous, ici. Ouais, les choses bougent, hein, les choses bougent. Bon. Allez, on complète avec l'oracle d'Izawatt. Mais, il y a de la rivalité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. Soit vous, soit l'autre. Donc, soit c'est flatteur, soit il y a une connexion. Mais, sans doute, avez-vous besoin de temps pour réfléchir à cette proposition. Parce qu'il y a déjà eu des déceptions. Allez, on y va, ouais. Voyez, on se prend un petit peu la tête, là. Cette carte, elle saute, la responsabilité. Alors, à l'inverse, ça peut aussi être vous, hein, bien évidemment, qui faites cette démarche de solliciter quelqu'un de votre passé à nouveau. Et puis, voilà. Voilà, ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Allez, pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le coussin et l'usure. OK. On arrive au bout, là, de quelque chose. Peut-être que des amis, des proches peuvent vous aider aussi dans votre réflexion, ici. On nous parle d'action. De joie. L'harmonie. Le dragon. Et les larmes. Bon. Et la flamme, ouais. Là, il y a quelqu'un, on avait l'âme sœur, hein, tout à l'heure. Il y a quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Alors, l'action, la joie, on voit que soit c'est une action que vous posez, soit c'est une action que la personne pose. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, mais en même temps, ça vient aussi réveiller un peu de colère, j'ai l'impression. Une certaine rancune parce qu'on a été blessé par le passé dans cette relation. Ouais. Le hibou, la sagesse, la réflexion, la patience, ouais. L'emprise. On est sur quelque chose, vous voyez, avec le diable, avec l'attraction. C'est plus fort que nous, hein, avec cette personne. Peut-être même que ça va vous déstabiliser dans votre activité professionnelle, tout ça, hein. Le petit cœur. Ouais, la surprise. Vous ne vous y attendez pas. Un lien karmique, hein, c'est quelque chose qui est un petit peu destiné, voilà. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ici, pour tout effacer et recommencer avec la case du reset. Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Est-ce que vous êtes prêts à repartir à zéro avec cette personne ? T'avais besoin de réfléchir, hein. Ouais. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore très claires dans votre esprit. Il y a cette notion d'addiction, d'emprise, de contrôle, de passion, de ne pas réussir à lâcher. Vous voyez, on a la confusion derrière. Bon. Honnêtement, vous ne précipitez pas les poissons sur ce mois d'octobre parce que ça me paraît quand même assez confus. Ça me paraît assez, soit intense, mais en même temps, voilà, cette attirance, ce désir, cette envie de peut-être repartir à zéro dans une histoire, redonner une chance à une histoire, ça peut être un petit peu compliqué quand même. Ça peut être un petit peu compliqué parce que ça peut vous replonger d'un certain côté dans le passé, dans des chagrins, dans des déceptions qu'on a eues. Et du coup, vous ne savez pas très bien ce que vous souhaitez faire ici. C'est peut-être pour ça que vous aviez les amoureux en objectif, c'est-à-dire que vous voudriez faire un choix, que les choses soient claires. Est-ce que je m'unis à cette personne ou est-ce que je me choisis moi ? Ça peut être ça, la question que vous vous posez, les poissons, sur ce mois d'octobre. En tout cas, il va s'agir là vraiment de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, d'alignement. Est-ce qu'on est prêt à effacer le passé pour recommencer quelque chose avec cette personne ? Est-ce qu'on a bien tous les éléments nous permettant d'avoir une analyse juste de la situation ? Ce n'est pas sûr parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du contrôle, de l'emprise, peut-être un petit peu de manipulation aussi, de dépendance affective et donc du coup une forme de toxicité. Donc là, il va vraiment falloir travailler sur vous intérieurement. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous ? Qu'est-ce qui vous apporte le plus d'harmonie ? Parce que l'intensité, c'est bien, mais si ça fait mal, bon, il faut se poser la question à un moment donné si encore une fois cette chance avec la surprise, on la saisit ou pas. Et je pense que ça va vous faire tergiverser sur ce mois d'octobre probablement. Vous n'aurez peut-être pas la réponse sur ce mois d'ailleurs, c'est possible puisqu'on reste quand même ici avec cette histoire de confusion, de ne pas y voir très clair et de devoir se poser les bonnes questions et justement de lever le voile sans doute sur certains aspects ici. Est-ce que cette personne n'est pas dans le contrôle ? Est-ce que cette personne n'est pas tournée vers ses propres plaisirs et du coup, que vous soyez un outil ? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, la réflexion est de mise ici sur cette éventuelle réconciliation, sur cet éventuel renouveau. On l'a vu, cette personne face à vous, elle apporte un as de coupe. Donc, elle veut le renouveau. Elle veut un nouveau départ. Bon, prenez le temps de réfléchir à la question. Ne vous emballez pas ici les poissons sur ce mois d'octobre. Voilà le message pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. C'est toujours intéressant pour moi de voir un petit peu comment les tirages vibrent pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, je vous dis à très vite.